Alors dans la vidéo précédente, on était parti de cette matrice A que j'ai dessinée ici et on avait voulu savoir, on voulait connaître une base de l'image de A et pour ça on avait calculé la matrice échelonnée réduite de A donc c'est celle-ci, c'est la matrice R et on avait vu qu'en fait sur la matrice R on avait trois pivots, donc les pivots sont ici, ici et ici et on avait dit que du coup les trois vecteurs colonnes correspondant à ces trois pivots étaient linéairement indépendants, formés une famille libre donc on avait dit que la famille R1, R2, R4 c'était une famille libre donc c'est une famille, on a dit famille libre donc quand je dis famille libre, c'est toujours la même chose c'est que les vecteurs sont linéairement indépendants c'est la même chose de dire les deux et alors à partir de ça on avait dit du coup que les vecteurs colonnes A1, A2 et A4 étaient aussi linéairement indépendants et du coup qui formaient une base de l'image de A mais je n'avais pas prouvé le lien qui existait entre le fait que cette famille de R1, R2, R4 soit une famille libre et le fait que la famille A1, A2, A4 soit une famille libre et le but de cette vidéo, ça va être de montrer justement, de prouver ce lien alors juste avant que je commence ici j'ai dit du coup que les vecteurs colonnes associés à mes pivots former une famille libre en fait ça c'est pas uniquement vrai sur cette matrice dès qu'on prend une matrice échelonnée réduite tous les vecteurs correspondant au pivot tous les vecteurs colonnes correspondant au pivot forment ensemble une famille libre ça je l'ai marqué quelle que soit la matrice la famille que l'on construit avec les vecteurs colonnes pivot donc la famille des vecteurs colonnes correspondant au pivot pour toute matrice échelonnée réduite donc pour toute pour toute matrice échelonnée réduite échelonnée réduite est une famille libre est une famille libre donc ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants donc maintenant si on regarde notre famille ici notre famille R1, R2, R4 on a dit que les vecteurs étaient linéairement indépendants et ça on sait qu'on peut le traduire directement par le fait que si on prend C1, R1 plus C2, R2 plus C4, R4 égale à 0 égale au vecteur nul si on prend cette équation là vu que cette famille est une famille libre ça veut dire que on a forcément C1 qui est égal à C2 qui est égal à C4 qui est égal à 0 ça on a forcément la seule solution de cette équation de l'équation C1, R1 plus C2, R2 plus C4, R4 égale à 0 c'est que C1 égale à 2 et C1 égale C2 égale C4 égale 0 alors maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si ici on multiplie ma matrice échelonnée réduite par un vecteur mais on ne va pas prendre un vecteur quelconque on va prendre un vecteur C1 C2 0 C4 0 ça veut dire qu'on a pris un vecteur quelconque C1, C2 C3, C4, C5 et qu'on a imposé que C3 soit égal à 0 et que C5 soit égal à 0 donc on a posé des contraintes sur ces sur ces deux éléments là et ce qu'on dit c'est que pour que la multiplication de cette matrice échelonnée réduite par ce vecteur soit égal au vecteur nul donc ici le vecteur nul ça va être le vecteur 0 0 0 0 comment est-ce qu'on peut le réécrire ça ? on peut le réécrire tout simplement là on a C1 fois R1 plus C2 fois R2 plus C4 fois R4 et du coup on a dit qu'on voulait que ce soit égal à 0 donc ça c'est exactement ce que j'ai écrit là donc ce que je dis ici c'est que si je prends un vecteur sous cette forme et je veux que ce vecteur soit compris dans le noyau de ma matrice R c'est à dire que la multiplication de ma matrice par ce vecteur donne le vecteur nul alors ça me donne cette équation et du coup je sais que alors j'ai C1 qui doit être égal à C2 qui doit être égal à C4 qui doit être égal à 0 et ce que j'ai dit c'est que du coup pour que ce vecteur là appartienne au noyau de R alors ça doit vérifier ces conditions mais ce qu'on a ce qu'on sait c'est que les solutions de l'équation Rx égale à 0 les solutions c'est le care noyau de ma matrice R qui est ma matrice échelonnée réduite de A et les solutions de l'équation Ax égale à 0 donc ici c'est des vecteurs ici c'est le vecteur nul les solutions de cette équation c'est le noyau de A et on a vu que le noyau de R et le noyau de A était égaux donc ce qui veut dire si je reviens à ce vecteur là j'ai dit si ce vecteur là appartient à mon noyau de R c'est à dire que si le produit de R fois ce vecteur est égal à 0 alors on doit avoir C1 égale 0 C2 égale 0 C4 égale 0 mais ce que je dis c'est que maintenant si je veux que ce vecteur appartienne au noyau de A c'est à dire que si je prends ce vecteur C1 C2 0 C4 0 et je veux qu'il appartienne au noyau de A c'est à dire qu'il soit de la forme que le résultat soit 0 0 0 0 donc je suppose qu'il existe un vecteur de ce type là dans le noyau de A et à ce moment là ce que je sais c'est que c'est que le seul vecteur de ce type là qui existe dans le noyau de A c'est le vecteur où C1 égale C2 égale C4 égale 0 parce que je sais que le seul vecteur qui existe de ce type dans le noyau de R c'est celui où il y a C1 égale 0 C2 égale 0 C4 égale 0 donc ça me dit que la seule solution à l'équation C1 A1 plus C2 A2 plus C4 A4 égale au vecteur nul c'est la seule solution de cette équation c'est C1 égale C2 égale C4 égale 0 sinon ça voudrait dire qu'il y a un vecteur qui appartient au noyau de A mais qui n'appartient pas au noyau de R et ça c'est pas possible donc la seule solution c'est que C1 égale C2 égale C4 égale 0 et donc ça qu'est-ce que ça me dit ? ça me dit que la famille que la famille des A1 A2 A4 est une famille libre ça c'est bien une famille libre donc les vecteurs sont linéairement indépendants et du coup en fait j'ai montré grâce au fait que le noyau de R soit le même que le noyau de A que les vecteurs associés à mes pivots forment bien une famille qui est libre et du coup maintenant pour finir de montrer que cette famille ici A1 A2 A4 forme une base de l'image de A il faut encore montrer que c'est une famille génératrice de l'image de A et ça je le laisse pour la prochaine vidéo